Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, on va faire un plat italien. On va faire des roulades de lasagne avec une crème de pesto, des épinards, des champignons et du poulet. Donc quelque chose qui va être super sympa, je vous montre ça tout de suite. Alors pour réaliser nos roulades de lasagne aux épinards, champignons et poulet, on va avoir besoin bien entendu d'épinards. On va faire une crème de pesto, donc une crème de pesto c'est simplement un pesto qu'on va allonger avec un peu de crème. Donc pour le pesto, il nous faudra deux bouquets de basilic, deux gousses d'ail, un peu de sel, des pignons de pain bien entendu et du parmesan. On aura besoin également de champignons, donc là ce sont des girolles ainsi que des cèpes que j'ai déjà découpées. On aura besoin également d'une gousse d'ail pour les faire revenir avec, ainsi qu'une à deux échalotes et bien sûr du poulet. Pour les lasagnes, on va avoir besoin de 200 g de farine, deux oeufs et un peu de sel, environ 3 à 4 g. Je commence par battre les oeufs en omelette. J'ajoute le sel à la farine. On va ajouter la farine dans les oeufs. Et on y va avec les mains, on mélange. Alors si nécessaire, ajoutez un petit peu d'eau. Et on continue de pétrer à notre pâte pour obtenir un pâton. C'est une opération que vous pouvez aussi produire au pétrin, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça dans un appareil, dans un robot mémoqué. Mais ça va aussi bien à la main et c'est aussi rapide. La pâte à lasagne est prête, donc je vais la filmer dans un film alimentaire. Puis je vais la réserver environ une heure au réfrigérateur. Maintenant on va confectionner notre pesto pour justement faire la crème de pesto. Donc on va commencer par mettre l'ail, donc les deux gousses d'ail. On va ajouter environ 10 cl d'huile d'olive. Je vais ajouter environ 60 g de pignon de pain. Et puis je vais ajouter les feuilles de basilic. Donc sans les tiges, juste les feuilles. J'ajoute le sel. Et on y retourne. Très bien, maintenant on va ajouter le parmesan. Je vais ajouter 2 bonnes cuillères à soupe pour commencer. Et on va l'incorporer. Formidable. Alors, il me reste à ajouter la crème dans notre pesto, afin d'obtenir la crème de pesto qui nous servira pour nos lasagnes. Donc on n'hésite pas, il va falloir être généreux. Je la réserve. Maintenant je vais écooter les épinards. Donc on va garder que les feuilles, c'est-à-dire le meilleur. Maintenant je vais les rincer à l'eau claire pour éliminer tous les petits grains de sable, tous les petits bouts de terre qu'il peut y avoir sur les feuilles. J'ai mis du bouillon de volaille maison à chauffer. Je l'ai décongelé. Moi je le conserve par petites briques au congélateur, justement dans cette optique, de pouvoir le réutiliser dans mes préparations. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille, vous le faites simplement avec de l'eau, et puis un bouillon de cube rapide que vous achetez en magasin, vous avez l'habitude. Maintenant je vais découper mes morceaux de poulet, afin de les pocher. On va les tremper telles quelles dans le bouillon de volaille. Le poulet époché, je le réserve. J'ai découpé les échalotes en tout petits morceaux, vous voyez. On va les faire fondre dans un peu d'huile d'olive. J'ajoute la tête d'ail. Je l'ajoute avec sa peau, parce qu'on ne va pas la garder, elle va juste parfumer. Et j'ajoute les girolles et les sèvres que j'ai coupées en amel. Je vais ajouter maintenant les épinards. J'ai ajouté tous les épinards en trois fois. Vous voyez, il y a 150-300 grammes d'épinards. Ça ne fait pas grand-chose, mais c'est juste un pec. Maintenant je vais réserver ce mélange, et on va commencer à s'occuper de nos lasagnes, tout simplement à les faire. Voilà la pâte des lasagnes à reposer une heure au réfrigérateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la travailler de façon à obtenir des lasagnes. Je ne vous cache pas qu'on va utiliser un laminoir, on va gagner pas mal de temps. Donc on va commencer avec la crème de pisteau. Je vais disposer quelques champignons, quelques épinards, un morceau de poulet, et puis un petit peu de cœur. On va les rouler. Parfait. Et je vais les disposer dans mon plat qui va au four. Voilà, j'ai fait tous les roulages, je les ai placés dans le plat. Donc il nous reste de la crème de pisteau, c'est exprès. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la détendre encore un petit peu avec de la crème. Voilà. C'est parfait. Et on va la verser sur nos roulades. Comme ceci. Là, vous avez vu que je n'ai pas re-salé dans les légumes parce que mon pesto est suffisamment salé. Donc ça va être juste un pétcham. Il me reste du bouillon de poulet dans lequel j'ai poché le poulet et je vais en ajouter deux cuillères à soupe au fond. Voilà. On va mettre un petit peu de parmesan sur chacune des roulades et on va envoyer ça au four. À 200 degrés, et on va les envoyer pour environ 15 minutes. Voilà. Nos roulades de lasagne sont prêtes. Vous avez vu. Donc environ 20 minutes au four. Ça a bien gratiné. Ça sent super bon et je vais me régaler. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Pour ma part, c'est bon. Il n'y a plus qu'à à table. Si vous avez apprécié cette recette, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Likez, laissez des coms et puis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao ! Cookin'.